Bordeaux Métropole déploie à l'intérieur des boulevards des quartiers apaisés. Ici, on roule à 30 km heure, voire à 20, objectif à améliorer la cohabitation entre les usagers. Le déploiement se fait quartier par quartier. On part entre courrier le boulevard depuis la gare Saint-Jean et on remonte progressivement vers le nord jusqu'au pont Chabon-Elmas pour terminer ensuite vers la rive droite. Aujourd'hui, la règle générale, c'est de circuler à 50 km heure. Demain, on est plutôt sur une circulation à 30 km heure maximum, voire à 20 km heure en zone de rencontre. Et dans ces zones de rencontre, la route n'est plus le domaine unique des voitures, mais bien un espace partagé entre piétons, cyclistes et automobilistes. C'est bien pour les gens qui traversent comme ça. Il y a moins d'accidents. À 30 km heure, vous vous arrêtez plus facilement que si vous roulez, je ne sais pas moi, à 50. Tout simplement, je trouve ça normal. Dans Bordeaux, il y a pas mal d'écoles, il y a pas mal de cyclistes et de piétons d'ailleurs aussi. Donc c'est important qu'il y ait des zones à 30 dans les rues, je dirais, les plus étroites. C'est vrai que c'est une question de sécurité pour tous les usagers. Au carrefour, on en profite pour réviser totalement les régimes de priorité et on passe généralement en priorité à droite, ce qui a l'avantage de favoriser la vigilance des usagers et donc de ralentir les usagers à l'approche de chacun des carrefours. Les grands axes ne sont pas touchés par la démarche, on est plutôt sur le traitement des petites rues. L'impact sur la vitesse de circulation, il est quand même relativement faible. On estime qu'on perd à peu près 2 km heure de vitesse moyenne sur les déplacements. A la fin de l'année 2021, la totalité de l'intra-boulevard devrait avoir été traitée. Donc effectivement, à cet horizon-là, circuler à 50 km heure sera plutôt une exception. La ville apaisée s'exporte aussi dans les communes de la métropole. Depuis septembre 2019, les usagers de la ville de Bègles roulent eux aussi à 30 km heure.